8 tonnes, 2 énormes chenilles et aux commandes, perchés dans sa cabine, un conducteur chevronné. Je ne sais pas si tu as pu faire quelque chose. Alors j'ai mis de la neige dedans, de la largeur de la piste. Ils sont 6 dameurs mobilisés pour façonner 120 km de piste. Dernière ligne droite avant l'ouverture. L'enjeu du début de saison, c'est de bien préparer le domaine avec cette neige à canons justement. Qui est très froide, très dure, qui durcit bien. Et on se fait une sous-couche, ce qu'on appelle, qui va nous assurer une bonne épaisseur de neige toute la saison. Alors les canons tournent à plein régime. Un réseau de canalisation d'eau et d'air comprimé, contrôlé depuis l'usine à neige, installé tout en bas de la station. Aujourd'hui c'est l'idéal. Le vent est bien comme il faut. On a une installation qui est à 100%. Pour nous les meilleures conditions c'est d'avoir du froid bien sûr, température inférieure à zéro. Une hygrométrie pas très grosse, pas très élevée, entre 30 et 60% c'est l'idéal. Mais il n'y a pas que les conditions météo qui comptent pour produire de la neige de culture. Le 349 j'ai changé le frein de course. Il faut aussi composer avec le travail des équipes sur le terrain. On a des dameuses qui sont attachées au treuil pour faire les murs très raides d'épices. Donc nous en motoneige on doit éviter ce secteur là, c'est vraiment dangereux. Ces professionnels resteront mobilisés toute la saison pour entretenir cet or blanc qui a tant manqué l'hiver dernier aux amateurs de ski alpin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !